bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing que j'ai entre ouvert déjà pour éviter le moins de bruit possible plus de bruit possible pardon je m'excuse d'ailleurs par avance je suis au moment où je tourne cette vidéo encore malade quand elle sortira normalement voilà ça va aller mais en attendant j'ai toujours une voix de Donald Duck donc c'est une commande de chez Shine Art Club Store donc c'est une commande que j'ai faite pendant les promos Aliexpress donc pour leur anniversaire donc je vous avais expliqué dans la vidéo que j'avais passé plusieurs commandes parce qu'en me dépatouillant plutôt bien j'ai fait des sacrées économies quand même en dessous je crois que j'ai économisé à plus de 40 euros peut-être sur toutes mes commandes donc ça va aller alors donc du coup on a un boudin en mousse pour protéger les toiles il y avait des élastiques est-ce que je vais réussir à le retirer non oui alors je crois que j'avais jamais commandé encore chez eux vu que la compagnie qui ressemble chez qui je commandais c'était c'est l'autre là comment que ça s'appelle une autre compagnie avec des d'A.B. n'est plus moi qui me souvient à la main donc voilà hop alors donc c'est la première fois que je commence chez ce vendeur il est pas spécialement inconnu au bataillon non plus parce que sur YouTube je pense qu'on voit pas mal d'unboxing de ce vendeur il me semble si je me trompe pas est-ce qu'il met des AB j'ai pas l'impression que ce soit un vendeur qui met des AB ok c'est ce qui m'étonne vu qu'il me semblait moi qu'il y avait des AB chez ce vendeur non bah écoutez c'est pas très grave moi j'en ai plein d'A.B. et je préfère limite comme ça moi je les mets vraiment là où je veux qu'ils soient parce que des fois si vous regardez mon unboxing latine art ils mettent pas forcément toujours les AB de façon on va dire judicieuse et je préfère les rajouter moi même c'est peut-être plus chiant si vous vous avez pas en stock de AB du coup mais voilà donc du coup cette petite toile là c'est une 45 par 60 j'ai hésité j'ai beaucoup hésité à apprendre parce que j'avais peur pour la taille et j'avais peur également c'était sombre enfin voilà il y a quand même pas mal de sombre est-ce que vous la voyez bien oui et du coup je me suis dit est-ce que j'ai vraiment le courage de faire une toile aussi sombre mais oui après vraiment moi la grosse estation était sur et c'est le moment où on décide de vider les poubelles en verre je suis désolée bref c'est pareil j'espère que ça fera pas trop de bruit la vidéo les fêtes sont fermées donc ça devrait aller du coup je sais plus ce que je disais puis alors en plus comme j'ai la crée je m'embrouille dans mes trucs du coup ouais je vous disais j'ai hésité à la prendre à cause donc déjà des couleurs parce que voilà c'est que du sombre et du bleu je sais que ça va pas être lassant et en fait j'avais très peur pour la taille vu que c'est vraiment en fait une silhouette qui est dessinée dans le bleu on a des feuilles de route ouais mais là je l'avais pas imprimé en très grand et sur la toile non donc je pourrais pas vous la montrer mais là au final je pense qu'ils ont limite trop dessiné le visage parce que sur la photo on le voit beaucoup moins donc ça rend bien en 45 par 60 je pense que c'est pas la peine d'aller au dessus là pour le coup c'est pile poil en dessous en dessous je vous le déconseillerais parce que ça risque au niveau du visage d'être trop pas assez détaillé mais vous êtes pas franchement au dessus c'est pas nécessaire non plus alors je vais regarder tout de suite c'est bien de la colle coulée j'ai l'impression ouais c'est de la colle coulée ça colle très bien enfin ce qu'il faut quoi c'est très bien imprimé et j'aime pas du tout par contre c'est le plastique il est tout fin j'aime pas trop j'aime bien quand c'est des plastiques bien épais je regarde un peu mais non ça c'est c'est très bien imprimé je vais essayer de vous montrer ça mais avec les reflets je le repositionne derrière d'abord bien voilà du coup les symboles comment je vais vous montrer ça alors même dans le foncé bon là vous avez le reflet du plastique c'est pas idéal mais c'est très très bien imprimé là dessus il n'y a vraiment pas exclusive du coup on a 35 couleurs sur la toile vous avez un tableau dmc en bas et un en haut donc ça c'est vraiment chouette mais ouais par contre par contre oui c'est ça c'est bon je sais même plus ce que je dis le plastique dépasse un peu ça c'est pas moi je recouperais parce que sinon ça va être embêtant pour ranger mais ouais je t'ai persuadé que chez shine art club store là il y avait diabée en fait hein ouais bon dans tous les cas moi je vais en rajouter vous voyez là ici sur ces contours très lumineux c'est du neuf principalement le neuf 38 46 je pense que ouais tout ça là je mettrais des diabées vraiment dans ce relief et je pense que ce serait tout peut-être ici là parce que je veux pas qu'il y en ait trop non plus là il y a l'air d'avoir des étoiles tout ça donc tout ça ouais ça c'est du 210 et le c du 160 donc là dans les petits points je sais pas si vous allez les voir voilà vous voyez là là j'en mettrais peut-être aussi et ouais dans le contour et c'est tout alors au niveau de montrer d'ailleurs très rapidement le twinkit je vous le détaille pas vous avez l'habitude pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans on a une feuille de route qui est vraiment bien pour le coup je vais essayer de vous montrer l'image qui est bien parce que c'est imprimé vraiment en grand c'est pas tout miniaturisé etc c'est très clair très très lisible donc ça c'est chouette moi j'aime bien avoir des feuilles de route qui sont comme ça voilà et les diamants donc sont tous en sachets zip et par contre c'est des sachets zip de très bonne qualité c'est pas vous savez le plastique tout fin tout un peu comme ça là j'en ai un vous voyez un peu les sachets zip vraiment voilà comme ça là c'est des bons sachets zip bien épais donc ça c'est vraiment chouette au niveau des couleurs il n'y a pas trop de surprises vous voyez c'est bleu forcément on a là je vais vérifier que c'est bien fermé par contre ouais c'est juste qu'il y en a deux trois qui dépassent mais ça c'est bien fermé c'est blindé blindé là avec des étiquettes voilà les étiquettes c'est pareil c'est bien écrit bien là dessus il n'y a pas de soucis on va en tester une des deux après d'abord je vous montre la deuxième il y a des bleus par contre qui sont vraiment c'est c'est des très beaux bleus c'est magnifique alors la deuxième j'aime 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 hop voilà ce sera plus simple elle est sublime celle ci quand je l'ai vu énorme coup de coeur est ce que vous voyez ouais vous voyez plutôt bien c'est un paysage un peu japonais japonais ou chinois non je penserais plutôt japonais en tout cas de culture asiatique on va dire avec en fait vous avez ces collines un peu et là en fait c'est un petit village vous voyez le temple les fleurs de cerisier déjà le paysage est très beau très apaisant mais en fait c'est cette ces nuances de couleurs un peu sépia vintage que j'ai adoré là encore sur les symboles on n'a pas de soucis comme on est sur les nuances différentes je vais quand même vous montrer les symboles comme ça on voit plusieurs ouais sur l'impression des symboles franchement il n'y a pas de soucis c'est également une 45 par 60 et je crois que la toile d'ailleurs je n'ai pas fait je ne sais pas elle est pailletée bon c'est pas très utile c'est mignon quoi après une fois qu'on pose les diamants c'est pas du coup sur celle ci on a 37 couleurs donc je vais pas vous réouvrir c'est l'ouverture à une chose que l'autre on a je regarde rapidement les diamants ont l'air vraiment très beau ils ont l'air plutôt pas trop mal on va regarder ça après parce que dans les sachets ils sont beaux mais à la pause ils peuvent très bien être dégueulés dégueulés mais les endos sont assez plats enfin bien plats il y en a un ou deux là je vois qu'ils sont piqués mais ils sont pas recroquevillés recroquevillés là sur eux même donc ça c'est cool et vous voyez là ici cette nuance de couleur c'est magnifique moi j'aime beaucoup et l'image mais c'est vraiment là c'est imprimé en petit c'est ça qui est dommage j'aime bien quand ils impriment les trucs en gros alors ça du coup on va tester sur l'autre parce que celle ci il n'y a pas forcément beaucoup de enfin il y a du bloc mais l'autre ce sera plus simple pour moi vous montrer alors du coup du coup du coup ma barquette ah oui faut que je parle des prix alors du coup à la base pour les deux toiles j'en avais pour 46,98 euros j'ai eu 3,60 de coupe au vendeur 0,93 de coupe au vendeur je ne sais pas comment j'ai réussi à en accumuler les deux mais il y avait 2 euros en fait c'était 2 euros tous les 25 euros d'achat pour l'anniversaire et 1 euro de cashback donc au final j'en ai eu pour un peu à peu près 39,50 euros un peu moins donc ça a fait quand même 7 euros de l'économie grosso modo donc c'est pas mal alors on va peut-être pas tester le noir parce que le noir c'est chiant par contre il y a un truc qui est sur l'outil sur cet outil je ne sais pas si vous allez voir mais là sur le côté on a une ligne hyper nette vous voyez la première là et ça je vois pas trop je vous demande si c'est pas une erreur on verra en faisant mais je sais pas ça me parait bizarre ça me parait bizarre alors où est-ce qu'on va faire notre test couleur assez claire pour que je puisse bien vous montrer on va aller là on va faire du neuf le neuf c'est quoi j'ai dit 38,46 alors franchement alors sachez-y je suis vraiment contente je vais pouvoir m'en servir en plus après par la suite je vais les garder sur l'aspect des sachez-y bien épais comme ça ben écoutez ça m'a l'air pas mal dans la barquette c'est pas les diamants qui brillent le plus ils ont un côté mat ah ouais assez mat vous le verrez pas forcément à la caméra mais ils ont pas cette brillance vous voyez enfin il faut et on commence à ce que j'allume jusqu'au dessus mais il n'y a pas vraiment autant de reflets qu'on a déjà pu voir ça c'est un peu dommage mais avoir une fois la toile finie en entier alors hop je vais mettre ici donc ça colle bien sans trop coller c'est à dire que vous pouvez déplacer après vos diamants si vous êtes bourré assez facilement voilà est-ce qu'on peut les prendre deux par deux non général avec l'acrylique c'est rare qu'on puisse hop je vais faire je vais faire 3-4 lignes ouais c'est bien je sais pas si je fais d'autres couleurs est-ce que je refais une deuxième non je pense pas voilà est-ce que je refais une petite dernière ouais je trouve qu'ils ont vraiment une ils sont mat il manque un petit peu de brillance après voilà c'est que voilà on pose 20 diamants c'est pas un avis définitif l'avis définitif ce sera quand j'aurai fini la toile mais je trouve qu'effectivement ils ont pas une brillance extraordinaire contrairement à ce qu'on a déjà pu voir chez d'autres vendeurs on va peut-être quand même alors je vais pas forcément poser sur la toile je sais pas elle rentre hop il s'accroche à la recette je déteste ça euh du P PPP 820 il était là le 820 j'ai vu tout à l'heure on va aller juste par rapport à la brillance peut-être que c'est euh ça brille attention mais pas énorme par contre leur sachet ils sont vraiment bien fermés là dessus y'a pas de soucis ah le 820 déjà c'est pas pareil il est beau le 820 ah oui ah oui là il brille ok je sais si vous allez pouvoir le voir ouais là vous le voyez bien il brille beaucoup plus hein euh j'ai dit que c'était quoi du P allez on va en faire une deuxième bon alors le 820 il est un peu plus de diamants euh pas de formes différentes avec des excroissances par contre ouais là le 820 c'est plutôt les euh les diamants qui sont pas beaux euh je vais essayer de vous montrer ça alors mets toi vis-à-vis dans la barquette bon il veut pas se mettre c'est pas grave alors euh comment je peux vous montrer ça vous allez rien voir vous en fait vous en avez des là par exemple celui-ci il est immense vous voyez alors comment hop pour pas déplacer le truc vous voyez par exemple celui-ci là comment il est énorme celui-ci il est énorme celui-ci il est plus petit voilà il y a quand même des petits problèmes de taille c'est à dire qu'il faut s'amuser à trier ça ça risque à avoir du pop après en fait ouais souvent euh après ça peut finir en pop parce que bah vous avez des diamants trop gros donc faut trier faut souvent c'est surtout sur les couleurs foncées qu'on a ce genre de problème l'éclair ça peut arriver mais je sais pas pourquoi en général on remarque en tout cas plus chez les couleurs foncées ce genre de problème hop et je pense que c'est beau un petit V ou pas allez euh 995 si je le trouve au moins de euh de 6 minutes euh non ah si c'est lui lui je vais pas le tester sur la toile juste dans la barquette oula j'en ai mis 3 tonnes je vais en remettre parce que là tout va finir par terre voilà il bouge bien dans la barquette par contre euh ouais là pareil au niveau de la brillance on a pas de soucis je pense que c'est de l'acrylique hein par contre très clairement mais euh il brille quand même voilà il y avait que la première là le 9 euh ou la brillance était un petit peu terne mais écoutez là sur les deux autres couleurs qu'on a sorti ça allait donc je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne je vais vous prendre plutôt comme ça ce sera mieux alors focus donc là vous voyez il y aura quand même des écarts mais ça avec l'acrylique j'ai envie de vous dire c'est comme il je sais pas pourquoi vous voyez même si vous serrez à fond euh c'est pas la pose c'est que ils peuvent pas se coller plus entre eux en fait à cause de la base du diamant euh mais ça va c'est très léger et là vous êtes zoomé donc forcément vous allez les voir tout de suite mais euh ça c'est assez léger en réel si je veux voilà et au niveau de cela alors là sur les foncés en général on voit pas les écarts par contre vous voyez je sais pas si vous allez voir les ils ont pas tous la même la même consistance et du coup bah si vous en mettez un gros il va falloir faire attention à mettre un plus petit à côté pour qu'à la fin en fait bah il y ait pas de pop mais sinon ça vous voyez ceux là ils brillent bien là les foncés bah quoi que les clairs à la caméra ils font un peu brillant aussi mais là les deux si je vous bouge eux bris quand même un peu plus que j'arrive pas à voir là que ceci bref je suis désolée hein cette vidéo est compliquée là je vous avoue j'ai la tête qui tourne le tout mais j'avais trop envie de voir mes toiles voilà voilà il y a encore une petite bulle de diamants non ça va donc voilà pour tout ça j'ai hâte de la faire quand même parce que euh je pense que bah les diamants ont l'air quand même pas trop mal hein c'est à dire qu'il y a des écarts minimes mais qu'ils se voient pas forcément donc à voir sur toutes les couleurs mais je veux dire là en tout cas on a pas de blanc en plus donc ça c'est cool euh et je pense ouais que le rendu va être plutôt sympa le rendu va être plutôt sympa et puis euh tu vois franchement là je suis assez étonnante de leur sachet zip mais euh par contre ouais j'avoue que je suis assez enfin pour moi je croyais qu'on avait euh des diamants AB donc je regardais quand même sur leurs trucs ce qui me semblait que c'était un vendeur avec diamants AB euh peut-être que je me trompe c'est plus pour vous quoi donc que je veux vérifier bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah moi je vous dis à bientôt bye bye à tous